Son nom, Konrad Nagui, le patineur hongrois fait partie de la centaine d'athlètes participant au troisième championnat du monde universitaire de patinage de vitesse en Italie. Nagui a remporté le 1500 mètres le premier jour sur le val olympique de Basselgadi-Pinet dans la région du Trentin. Une surprise pour lui. J'étais un peu malade le matin, j'avais un peu de fièvre, donc je n'attendais pas grand chose de cette course. Nagui était dans la onzième paire contre le polonais Sébastien Klosinski. Il est parvenu à surmonter sa méforme pour le battre et signer le meilleur temps du 1500 mètres devant l'autrichien Linus Heidegger et le polonais Adrian Wilgat. Mes premiers 700 mètres, les 300 mètres du départ et le premier tour ont été très bons et c'est grâce à ça que j'ai gagné. Le patineur de 23 ans a décroché le bronze le lendemain sur le 1000 mètres, remporté par l'Itanien Mirko Nenzi. Sa passion pour le patinage a commencé tôt et reste vivace chez lui. J'ai commencé le patinage quand j'étais petit avec mon frère. Notre père nous a appris comment patiner pour jouer au quai. On allait sur les lacs gelés en hiver et sur les patinoires publics dans notre ville. Le patinage de vitesse est venu plus tard. Il y avait un championnat pour les étudiants d'école élémentaire et je l'ai gagné. On a eu un championnat pour les étudiants d'école élémentaire et j'ai gagné. J'ai fait du short track pendant longtemps, entre 2006 et 2013. Et avant les Jeux Olympiques de Sochi, j'ai changé pour la longue piste à l'été 2013. Conrad n'est pas seulement un patineur de premier ordre, 49e du classement de l'ISU, mais il est également étudiant en 4e année d'une école de commerce et de management à l'université au Bouddha, à Boudapest. Gérer cette double carrière n'est pas chose facile. C'est vraiment dur d'aller en cours, mais l'université m'aide beaucoup, donc ça va. On peut travailler avec l'université quand on n'est pas chez soi pendant 2 ou 3 mois au cours d'un semestre. Et ça m'aide beaucoup, bien sûr. Conrad Nagui a un grand avenir dans ce sport. Ses résultats sont en nette progression. L'étudiant hongrois a un style particulier, mais efficace sur la glace. Je suis vraiment quelqu'un de musclé et je peux utiliser ma puissance. Je ne suis pas très bon techniquement dans les lignes droites, mais je compense par ma puissance et en utilisant tout ce que j'ai appris dans le short track. Nagui, 3ème cette année des championnats d'Europe sur 500 mètres, fait partie des favoris pour le titre à Baselga sur cette distance. Ajouter un autre titre dans sa dernière compétition de la saison, c'est son objectif. On va courir 2 500 mètres. Dans le premier, je vais évidemment essayer d'être le plus rapide possible et voir si mon temps me permet d'être parmi les 3 premiers. Je l'espère en tout cas. Mon plus sérieux adversaire, c'est le Taïwanais. Il est très bon sur 500 mètres. Et puis aussi l'Italien Mirkonenzi. Pour rester calme, il a sa propre méthode. Si je suis un peu stressé avant une compétition, j'écoute de la musique et j'essaie de m'amuser. Ça fait baisser la tension. Je redeviens moi-même. Conrad, le type marrant. Alors Conrad Nagui, réussira-t-il son pari sur 500 mètres ? La réponse, tout de suite. Suivez les championnats du monde universitaires. Fizu, star aujourd'hui, leader demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada